Musique Bonjour à tous, dans ce nouveau reportage nous partons à la découverte d'un sentier corse, le maré à marre et le centre, l'objectif est de traverser intégralement l'île de beauté d'est en ouest en deux jours. Le départ de ce sentier se situe au pont de Labatesco, 4 km au sud de Gisonacia. Pour venir ici, rien de plus simple, vous avez des autocars rapides bleus qui partent de Bastia et qui vous déposeront devant la pancarte. Maintenant repos, direction notre chambre d'hôte, demain à 6h ce sera le début de l'aventure. A demain ! 5h40, on part, on quitte notre chambre d'hôte, le Corsica Paddock, à Morte, où Daniel nous a super bien accueillis. Alors là on trottine 5 km pour rejoindre le maré à marre centre, où les choses sérieuses vont commencer. Donc là on a retrouvé le sentier, donc le balisage officiel c'est celui-là. Maintenant en direction Serra-Diffi-Morbeau, avec une belle montée. Premier village, atteint. Le jour se lève, donc c'est pas mal couvert, du coup on n'a pas un beau lever de soleil. Mais bon, c'est quand même joli. Et on continue notre première montée toujours. Voilà, encore un moment magique de cette randonnée. T'en chie un peu ? Ouais. Ça va. Ah ouais, sinon on va marrant. Première pause au premier col, au Punta di Cuarcio Grosso. Alors maintenant c'est que de la descente, j'espère Pascal, jusqu'au gîte de Katataz. Comment le ? C'était quoi ? Katatazkajou. Non, Katatazkajou. Katatazkajou. Allez, on est près du refuge là. On le voit, il est juste là. Il est caché derrière les arbres. Il y a une petite cascade là, c'est sympa. Donc maintenant on va commencer la grosse montée de ce périple. Et dans un kilomètre, normalement il y a une cascade, donc on va essayer de voir si on la trouve. Voilà, le col est annoncé à 4 heures de marque. Donc je pense qu'on va essayer de mettre 3 heures, on va voir. Là ça va, bien piqué. Allez, go. Allez. Donc là on va remplir nos gourdes à l'aide d'une gourde filtrante. Là, là il y a un filtre, donc ça va purifier l'eau. On va remplir nos gourdes grâce à ça. Donc directement dans la cascade. Allez, on repart sur la montée. Et là, il commence à être dur parce qu'en plus il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Du coup, il fait chaud. Il fait chaud. Ceux qui le font en été, chapeau. On aura pu recharger en eau ici, tu vois. Ce serait moins emmerdé. On va pouvoir faire une petite pause. C'est parti, on est à 2 km du sommet. Ça y est, on arrive au col. Je te rencontre. Là, la montée a été dure. Enfin, les 500 derniers mètres, ils piquent. Oui. Arrêtez dure cette montée. Ah oui. Infernal. Et là, c'est ici qu'on croise le GR20, tu vois. Vers le nord, direction Pratine. Et vers le sud, direction Refuge du Ciolu. Allez, maintenant, direction Cozano. 2h30, donc je pense qu'en une heure, on y est. Et le cochon, tu risques à rien. 1 non il est bien d'eau du lui il ya des cochons de partout c'est l'extra et un petit qui se cache derrière le crochet qui se sauve le petit il fait le même bruit que toi la mire quand tu ronfles je sais je vous fais peur mais bon on doit bien passer on a rechargé nos gourdes à la petite fontaine du village donc c'est très pratique maintenant direction guiterra les vins donc c'est dans 15 km et après on aura fini notre journée voilà nous arrivons à la petite commune de sampolua et après direction tasso commune de tasso 2 minutes d'arrêt encore six kilomètres pour terminer cette magnifique journée les trois derniers kilomètres on les fait en marchant on est KO la chèvre des champs avec nous voilà guiterra les bains ça y est nous une nouvelle étape on quitte guiterra les bains on a passé une super soirée on a mangé un repas corse excellent dans un gîte où on avait le dortoir pour nous tout seul voilà donc on repart plein de force bon avec les jambes un peu qui vont 52 km dans les jambes mais mais on est motivé ça va copain ça va moi premier col de cette journée bocadilla direction presse et tu alors là on a perdu le sentier en courant ben c'est moins concentré sur le balisage j'ai la trace gpx sur ma montre le sentier est 300 mètres vers la droite donc je pense qu'à un moment donné on le retrouvera il y en a un paquet là voilà perdu au milieu de la forêt on essaye de rejoindre le sentier normalement le sentier est à 200 mètres donc on essaye de couper à travers mais c'est un peu le bordel voilà la mia se promène avec son chien après la chèvre le chien allez on va faire une petite pause parce qu'ici il ya une petite fontaine donc on nous a prévenu que c'était le dernier village où on pourrait vraiment se ravitailler en eau parce qu'après ça va être très compliqué donc voire impossible allez on va pas remonter avec une série de marches pour nous mettre dans l'ambiance depuis tout à l'heure on entend les châtaignes qui tombe ça va faire bizarre voilà on voit jacques c'est au fond purée on a bientôt arrivé encore 25 km encore un col de franchi donc sur le papier ça paraît pas compliqué mais quand on y est la montée là elle pique aussi c'est pas ici qu'on va courir encore un mois chantier maintenant direction l'auberge du col saint georges c'est dans deux kilomètres et là on espère trouver de l'eau pour ce que l'on se retient un peu de boire pour gérer jusqu'à l'arrivée notre eau et s'il ya de l'eau là on va se faire plaisir on arrive à l'auberge du col saint georges donc je pense qu'apparemment on pourra même pouvoir voir un coup et se poser on repart de l'auberge on a pris une assiette de charcuterie et un coca pour se requinquer et maintenant six kilomètres et ensuite douze kilomètres de descente le pire sur la vidéo on se rend même pas compte de de la pente ouais c'est sa vie sinon c'est la première fois qu'on voit la pancarte de notre arrivée porticcio comment avec l'accent corse je sais pas vas-y petite pause avant d'entamer la descente 11 km à peu près 11 km 5 jusqu'à notre point d'arrivée voilà après une longue portion de route où il faut faire très attention à ce qu'ils roulent comme des malades ici donc on rejoint le sentier du mar à mars entre nous reste six kilomètres ou sept kilomètres par là enfin une vue dégagée magnifique dans les cheveux les ronces et on passe au milieu des ronces ça fait bien bien mal quand même il y en a partout on s'en tape dans les cheveux on arrache tout les sacs allez dernière portion de sentier et ça y est on arrive sur les routes de l'arrivée voilà ce maré à sans se terminer à ce rond-point à porticcio maintenant repos pour revenir de porticcio vous avez le choix soit de prendre une navette maritime qui vous amène directement à ajaccio soit de marcher comme nous sur la plage pendant dix kilomètres fin de ce reportage nous avons commencé les pieds dans l'eau à l'est de l'île et nous terminons à l'ouest de l'île les pieds dans l'eau personnellement je trouve que ce sentier peu mis en avant sur les réseaux et il y a autre chose que le gr20 en corse il ya plein de jolis sentiers dans le maré à maré centre que nous avons fait et nous espérons que ce film vous plaira autant que le sentier nous a plu à bientôt pour de nouvelles aventures et on 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 Sous-titrage ST' 501